... Aujourd'hui c'est un grand jour pour la coopérative parce que nous inaugurons notre premier projet, notre première centrale solaire au-dessus des toits de l'école. Donc on est hyper content parce que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus donc c'est l'aboutissement de tout ce travail. La centrale d'Epinay-sur-Seine, c'est 238 panneaux solaires, ça fait 400 m² et l'idée c'est que ça permet de produire de l'énergie qui valera une trentaine de foyers. Nos panneaux seront là pendant 30 ans, donc ça va être assez intéressant sur le long terme. Aujourd'hui les collectivités ont des engagements forts par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons des engagements également pour produire des énergies renouvelables. Il faut produire de l'énergie sur place, il faut rendre nos territoires plus résilients et c'est pour ça qu'il faut que l'on fasse appel aussi à l'énergie des citoyens pour pouvoir développer les énergies renouvelables. Il y avait plusieurs stands pour essayer par exemple en temps réel de voir la transformation de l'énergie pour transporter une pierre par exemple. On a aussi appris comment fonctionnait un panneau solaire, même si on en avait une vague idée, on a appris plus en détail. C'est énorme en fait de passer ces messages aux enfants sur l'énergie, sur la production d'énergie, leur faire prendre conscience de l'effort qu'il faut pour produire de l'électricité, de la lumière dans les habitations. On essaye de s'engager, d'engager les gens autour de la transition énergétique. On sensibilise les citoyens, les habitants évidemment, les enfants aussi aux questions de l'énergie. Je trouve que c'est une assez bonne initiative pour l'environnement vu l'état de la planète en ce moment. Pour les générations futures c'est un super bon investissement. Je pense qu'il faut soutenir pleine énergie citoyenne pour deux raisons. Déjà c'est la volonté et l'engagement de cette association-là. Et l'instant qu'ils ont décidé de faire, ils font, ils vont jusqu'au bout des choses. Et nous, collectivités, on a besoin de faire cela, on a besoin de travailler avec une association comme la vôtre. Nous on apporte la toiture, vous vous apportez le savoir-faire. Et je pense qu'avec l'ensemble des collectivités, on arrive à faire de très beaux projets comme celui d'Épinay-sur-Seine. Par montée, là, c'est ce qui a été produit déjà depuis que les panneaux ont été installés. Et ensuite ça continuera sur le panneau qui est à l'entrée de l'école. C'est bon ? C'est pour la terre, donc au moins on aurait fait quelque chose pour que ce soit mieux. En Ile-de-France, c'est une dizaine à une quinzaine de projets accompagnés par Énergie Partagée et tous soutenus par des collectivités locales. On a l'impression de faire avancer la transition énergétique et de donner notre petit coup de main. Rejoignez des habitants qui sont mobilisés pour lutter contre le changement climatique, des habitants qui veulent produire une énergie renouvelable sur leur territoire et ensemble. Vous aussi, soutenez une coopérative près de chez vous ou lancez votre propre dynamique citoyenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !